salut à tous j'espère que vous avez bien moi ça très bien donc aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois ci on va tester au niveau du support noël noël un niveau support et tout très très bon support on était tout ça donc noël qui est un personnage sr de base et qui est vraiment vraiment intéressant c'est de franchement et dans le top 3 support du jeu actuellement quoi donc c'est un passage sera plus haut plutôt axé magique attaque et tout donc au niveau de ses skills ici premier skill qui est intéressant là on va dire que quand vous allez attaquer un ennemi avec ce skill le personnage de votre team qui aura le plus faible nombre de hp va récupérer 12% de ses vies c'est énorme sachant que vous pouvez utiliser à chaque tour quoi le deuxième skill lui ça va faire un effet de tonne c'est un away qui va frapper tous les ennemis ça va mettre un taux d'un taux qui va s'assoit 50% de chance de mettre un tonne qui force ses amis à vous attaquer sachant que en plus ça va récupérer un ski la voilà qui vraiment sa défense de 50% enfin pas sa défense elle prend 50% de d2 dommage en moins le troisième skill donc l'ulti qui est vraiment intéressant là ça met une barrière sur tous les amis pendant le tour qui redonne 25% de leur vie en barrière enfin sur une protection quoi et ça monte la défense pour de 60% quoi pendant deux tours donc c'est vraiment gros gros support quoi vraiment intéressant ici l'attaque combiné avec un autre personnage c'est que ça va faire c'est que ça donnait à l'autre personnage 20% de chance de booster de stun l'adversaire qu'il attaque et ça monte les serment de la pénétration de 25% de l'autre personnage donc en gros il a 20 il va ignorer la défense à 50% de l'ennemi donc c'est un très bon duo pour certains personnages comme yami et tout quoi ok ici ce que j'ai mis là j'ai mis cette carte là qui fait que lorsque vous prenez des dégâts il a 40% de chance de se mettre une protection le personnage donc vu que c'est un support j'essaie de garder au maximum en vie et le passé du personnage ça va faire que lorsque les alliés passent en dessous de 20% de leur réponse du tour ils ont une chance de récupérer une petite barrière qui est de 10% de leur pv quoi donc c'est intéressant et ça compte pas enfin quand le personnage attaque ça compte pas qu'on active ça mais si vous attaquez avec ça par exemple et que ça soigne un personnage ça peut en même temps lui mettre le bouclier niveau du guire j'ai priorisé la défense hp défense et tout de quoi survivre donc là j'ai pris ça le stuff complet défense donc défense et derrière ça mais pendant le premier tour du combat vous pouvez pas être debuff en gros là ça va être vraiment intéressant ce sera plus pour moi en pvp parce que vu que c'est mon support généralement les gens ils vont le viser en premier par exemple avec un vengeance je vais essayer de transformer en arbre ou le geler le personnage mais du coup grâce à ce stuff premier tour on pourra pas me geler on pourra pas me stun quoi donc derrière je peux mettre mes boucliers les trucs comme ça avant que l'adversaire se focalise sur mon personnage ou soigner mes alliés donc ça c'est vraiment pas mal en pvp et tout et ensuite la petite surprise que j'aime bien mettre sur le personnage c'est que vu que c'est support qu'à un moment il va le prioriser c'est le support de tuer le support pouvoir me battre en gros ils vont tuer noëlla et là et là avec le lit thème là les deux items là ça fait que la 80% de chances de stun tous les ennemis une fois qu'elle est morte quoi donc c'est la petite surprise j'aime bien ok au niveau de des talents bon là c'est la petite et le titre d'erreur du début jamais de l'attaque déjà c'est pas là la priorité de chercher de l'attaque mais en plus ce qu'il aurait fallu mettre c'est de la magique attaque parce qu'elle est plus orientée niveau magique ce qui est intéressant à chercher ça est tout ce qui est défense la remonte sa défense de 20% et pas monter ses vies de 10% et tout et à côté ce qu'on pourrait mettre par exemple dessus voilà augmenter la résistance au dommage de 20% ça c'est bien le récupérer le deuxième skill cooldown il y avait un autre qui est à voilà ça remonte les le il de 10% ça c'est intéressant s'il demande son il est 10% c'est un passage qui soigne c'est intéressant ok repartir testé tout de suite comme d'habitude hop on part en petits challenge ici niveau du plus difficile dans ma team donc on va prendre cette personne je vais tester justement c'est ça qu'il y a la petite îleuse et puis on n'est pas mal ok donc très bon support qui met des boucliers qui peut ton qui soigne franchement très bon elle a un très bon kit surtout pour un cercle l'un des trois meilleurs supports après jamais très je pense en deuxième ou troisième position ouais ok ça avec un petit dégâts vous avez vu ça c'est le dégâts en plus qu'on prend encore bon yuno c'est yuno il a fait des gros dégâts ah là là incroyable il a mis aussi des gros dégâts ce premier skill bon là j'ai pas trop près bah elle elle a perdu des vies mais voilà ce premier skill qui ont mis 12% de dégâts au passage qu'elle a moins de de vie de la team quoi on a pas eu l'animation là bah là on va pouvoir le voir regarder hop soigner hop elle s'est soignée vous avez vu elle a récréé 8000 loups boum ok hop toi tu te tracens dans mon petit arbre ce qu'on mettra pas son petit à eux elle fait quand même sur il y avait que deux ennemis la midi une fille quoi c'est pas mal a fait des bons dégâts aussi c'est un support et récupérer cd ordonne des vies tout mais franchement fait des dégâts pas mal quoi ok donc là on va utiliser soit on attaque ultime comme ça vous allez voir barrière et tout bonnes barrières et tout donc là on a nos vies en plus on a la petite barrière là hop là donc cette team marche très bien vraiment intéressant de hunting quoi on a du support on a du heal on a du dps c'est un personnage largement titulaire dans les teams quoi noël et elle gratte les vies vous voyez elle rajoute des dégâts quand même à la team même si ça vaut pas un yuno mais bon haha et on finit tranquillement sur ça ok on va passer sur la partie pvp avec ok donc sur le pvp on va attaquer robert là ah bah il utilise noël aussi comme ça vous pourrez l'avoir aussi en face hop ici toi on va te changer figoleon c'est intéressant de l'utiliser aussi quand même est-ce que je priorise les dégâts ou le stunton voilà je vais prendre que le dégâts par contre par contre hop là c'est la parche comme ça comme ça lui il augmente la pénétration en partenaire avec lui et lui il augmente la magie de yuno quoi de 50% ok on est parti c'est parti c'est parti ok c'est quoi invulnérabilité au corps c'est parti c'est parti ah qui va être en ce moment ah non c'est le son ultime voilà qui est le moins ok c'est quoi invulnérabilité j'aimerais bien regarder immortelle qu'elle a oublié ah oui c'est parce qu'il a utilisé son ultime qui fait qu'il peut pas mourir qui on va transformer ouais elle comme ça la nouvelle en face comme ça elle les soigne pas une fois que vous barrières et tout ça va bientôt être son tour là bah là c'était son tour le golem qui est vraiment intéressant parce que voilà il a stun lui il peut burn en plus tous les ennemis donc on va mettre ça hop donc là hop là elle va lui en remettre des vignes à la barrière et ça remonte la défense ah mon tiyuno laissez mon tiyuno tranquille lui avant je suis obligé de remonter ses critiques dégâts critiques c'est vrai que c'est intéressant de mettre deux dps en plus parce que si vous avez un dps comme ça question au moins il y a l'autre qui peut continuer à faire des dégâts quoi je vais pas mettre ça vulnérabilité pour l'instant on va attendre un petit peu ça ça remonte la défense c'est bien et ils sont tous concentrés sur mon yuno là et là il a 20% de chance de stun quand c'est comme ça voilà il a mis taunt sur l'objet d'attaquer normalement il me remet ça là ça va mettre taunt s'ils seront obligés d'attaquer elle comme ça s'ils peuvent lâcher mon yuno vite et elle prend 50% des dégâts en moins c'est ça qui est intéressant yami ohlala voilà gratte lui les vies vous avez vu c'est ça qui est fort ils sont obligés d'attaquer noël et là je pourrais enfin utiliser mon petit yuno obligé d'attaquer noël et elle prend des dégâts en moins donc vous avez vu même en pf elle est vraiment intéressante ça force le focus bon il a fait la même chose en face pas grave yuno lui il attaque tout le monde lève pour redonner des vies à vengeance voilà intéressant intéressant ah mais ah c'est pas possible c'est mon man dps et il se fait stun à tous les tours j'en peux plus on va mettre l'attaque ultime c'est vrai qu'elle là elle a 50% de dégâts en moins vous avez vu comment elle est intéressante en pvp vraiment intéressante hop et vu qu'elle est intéressante justement on va la transformer en arme voilà ça va arrêter de nous embêter à partir du moment où je pourrais attaquer avec yuno les gars vous êtes pas prêts sur les dégâts voilà on va baisser enfin pour attaquer avec yuno on va baisser leur défense de 60% pendant deux tours là oh 72000 c'est pour ça qu'ils gardaient mon yuno bien fatigué les gars parce que vous avez vu les dégâts qu'il met dès qu'à yuno en plus yuno plus yami bah là les vies descendent très très vite il peut plus nous gêner en plus avec elle hop on va faire ça pour yuno comme ça yuno va gagner plus de 50% de magique après prochain tour ils sont d'aide ah j'aurais bien aimé bon allez vu que c'est son ton showcase ma belle je te laisse entrer lui et yuno on finit tranquillement alors vous avez vu noël intéressante même en pvp et tout vraiment intéressante surtout avec son son aoe qui force l'ennemi à l'attaquer vous avez vu là yuno il était full focus je voulais pas utiliser yuno qui fait mes plus gros dégâts voilà juste avec noël qui les force à l'attaquer vous avez vu j'ai pu attaquer avec yuno et après c'est fini quoi donc je vous montre en deux secondes sans l'utilité de sans l'utilité à yonel rayonel par de rire c'est devenu un mec à noël je suis fatigué c'est normal parce que là il est une heure et demie j'ai enchaîné ce show moi la six ou septième présentation d'affilé de personnage ça fait quatre heures que je suis en train de faire des présentations de personnages et j'ai vu chez loin de j'ai loin d'avoir fini mes vidéos en ce cas voilà je vais arrêter là pour la présentation de ce personnage vous avez des questions les gars n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude et là je vais passer à la présentation du prochain personnage moi allez on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo tchess 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1